Pour écouter Mathieu Noël, que je vous présente, qui a écouté attentivement l'interview qu'a menée Alexandra, vous ignoriez que Dinos était nommé dans quatre catégories aux flammes ? Oui, alors ça va même un peu plus loin Jérôme, puisqu'au-delà du fait d'ignorer que Dinos était nommé dans quatre catégories aux flammes, j'ignorais tout simplement l'existence même des flammes, et en outre, je ne savais pas qui était Dinos. Alors, à part ça, tous les ingrédients étaient réunis pour un bon portrait ce matin, c'est vrai que, question rap, depuis Ménélique, moi j'ai un peu décroché, ma street credibility n'est plus ce qu'elle était, quand Alex m'a dit « Demain, je reçois l'intello du rap français », j'ai naïvement pensé « MC Solar ». Je connais bien Claude, on a le même urologue, on se croise souvent quand on fait notre contrôle des PSA. Et le problème est peut-être là, l'âge. T'es mal les cheveux blancs Dinos, pour moi, SCH, PNL, SDM, c'est pas des rappeurs, c'est des plaques d'immatriculation. Évidemment, je me suis mis à jour pour l'occasion, j'ai écouté, j'ai adoré ton album « Hiver à Paris », je ne sais pas si vous l'avez écouté Jérôme ? C'est festif. Il ne l'a pas écouté, mais ce n'est pas grave, c'est Alex qui a fait l'interview. Alors, l'album est bien, mais le reste est décevant. D'un rappeur, on attend quand même un minimum de clash, de buzz, de promesses d'octogones jamais tenues, d'excès de vitesse en RS4 monté en 22 pouces avec néon bleu sous le châssis. Vous, Dinos, rien. Le look de 50 Cent, la vie de Mathieu Ricard, vous êtes le moine bouddhiste du rap français, jamais une insulte, jamais un dérapage complotiste, si ça se trouve, vous ne savez même pas que les pyramides étaient des centrales électriques. Assumant ce côté bobo depuis votre arrivée à Paris, j'ai même lu que vous buviez des smoothies détox. Non mais franchement, est-ce qu'on imagine Joey Starr sortant de scène ? Vite les gars, est-ce que je peux avoir un green tonic, concombre, spiruline, graine de lin ? Non. A force de lire des portraits élogieux de vous dans Le Monde, dans Télérama, d'écouter vos textes ciselés, poétiques, profonds, j'ai fini par comprendre. Vous êtes tout simplement, Dinos, le premier rappeur France Inter, le premier rappeur qui fait ses courses à la grande épicerie du bon marché, rue de Sèvres, comme Dominique Seux. Avec vous, pas de rix dans un reléage d'Orly, tout au plus une petite échauffourée chez Rochebeau-Bois, une prise de bec entre gentilhomme à la maison de la truffe. Non, Dinos, c'est Gims qui aurait ouvert un livre d'histoire, c'est Joey Starr qui aurait ouvert une bouteille d'eau. C'est vraiment la fierté du rap français, tel qu'on l'aime, en tout cas nous, à Inter. D'ailleurs, vous êtes tellement inter-compatibles que je ne sais pas pourquoi on n'y a pas pensé avant. C'est vous qui devez remplacer Jérôme Garcin au masque et la plume ! Wesh les reufs, le masque et la te plume, sur France Inter, ça aurait vraiment de la gueule ! En tout cas, bravo de ne pas avoir pris la grosse tête ! Des zéniths, des disques de platine, ça vous a pas donné le melon ? Jérôme Cadet, lui, ça fait trois jours qu'il présente la matinale, il a déjà des exigences de diva, quand il manque un truc sur son plateau de petit-déj, c'est plus le joker de Demorand, c'est Maria Carré. Elle arrive quand la fourchette ? Bah deux minutes mon train, ça se finit ma chronique quand même ! Bon ! Merci à vous Mathieu Noël, merci à Dinos d'être resté avec nous jusqu'à 8h, vous êtes là à 16h évidemment Mathieu tout à l'heure, pour Zoom Zoom Zen. Merci à vous ... Merci à mes tics